Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier tutoriel sur le logiciel Excel. Ce tutoriel servira de présentation et d'introduction au logiciel. Pour ceux et celles qui n'ont plus ou moins déjà travaillé avec le logiciel, ça servira de présentation, vraiment de mise en route si vous voulez. Pour ceux et celles qui ont déjà travaillé, je vous suggère quand même d'écouter, de porter une oreille attentive au tutoriel, puisque je dévoilerai peut-être des trucs que vous connaissez peut-être pas ou que vous connaissez, tant mieux si c'est le cas. Mais des trucs qui pourraient être un petit peu plus efficaces, être un petit peu plus productifs avec Excel, donc au courant de ce logiciel-là. Et par la suite, là, viendront d'autres tutoriels, au niveau, par exemple, de la création de graphiques notamment, et ceux-ci peut-être seront plus utiles, vraiment concrètement, lors de la constitution des rapports de laboratoire. À noter ici que j'utilise une version 2010 du logiciel Excel. Pour ceux et celles qui, à la maison, auraient une version 2003 et précédente, vous avez constaté que l'interface au niveau des menus est fortement différente. Donc, ça a été changé à partir de la version 2007 et 2010. Donc, il y a des nouvelles interfaces. Pour les besoins de tutoriels présents, ça ne changera rien. Donc, on n'utilisera pas les menus ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez, là, l'un ou l'autre, avoir 2003 et précédent, ou 2007 et plus récent chez vous. Et ça va être tout à fait correct. Par contre, pour les tutoriels suivants, je vais, dans le fond, faire deux tutoriels pour les deux versions parce qu'il y a des changements substantiels au menu. Et donc, ça peut faire en sorte que ce soit plus difficile de retrouver certaines fonctions à l'intérieur du logiciel. Je vais commencer par une courte introduction sur le logiciel et son utilité. Donc, je vais fermer mon titre ici. Excel, dans le fond, ce que c'est, c'est une grosse calculatrice, si on veut. Bon, c'est un petit peu plus que ça parce qu'on peut faire plein de choses, des graphiques, puis de la programmation et des trucs comme ça. Mais grosso modo, c'est une grosse calculatrice avec laquelle on peut faire beaucoup de calculs répétitifs simultanément. Donc, imaginons que dans le cadre d'un rapport de laboratoire, je vous donnais 100 données et qu'avec ces 100 données-là, je vous demandais précisément de faire la même multiplication à chaque fois. et donc, si vous utilisez la calculatrice, ce serait excessivement là, vous devriez répéter le calcul 100 fois. Par contre, avec Excel, vous pouvez faire une seule fois le calcul et Excel se chargera du reste pour calculer les 99 fois autres pour les autres données. Donc, c'est un peu sur cette base-là qu'on va utiliser Excel et aussi pour faire les graphiques comme je le mentionnais plus tôt. La première des choses qu'on veut faire quand on utilise le logiciel, c'est de comprendre le système qu'on va utiliser au niveau des petites cases qu'on voit, qu'on nomme cellules. Donc, ces cellules-là sont identifiées en fonction, dans le fond, de deux paramètres, une colonne qui sont énumérées en lettres et les lignes qui sont énumérées en chiffres. Donc, lorsque, par exemple, je place mon curseur dans la colonne ici, on voit clairement que je suis dans la colonne E et que c'est la cellule, c'est la ligne plutôt 6. Donc, si on regarde ici, j'ai la cellule E6, c'est indiqué ici. Donc, c'est la façon qu'on identifie les différentes cellules dans notre logiciel Excel. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces cellules-là? On peut tout simplement entrer des données dans celle-ci. Éventuellement, on verra autre chose, comme des formules. Mais pour l'instant, on va juste y aller avec des données. Des données, c'est quoi? Ça peut être du texte, ça peut être des nombres, peu importe. Donc, on va commencer ici tout de suite. Et dans la première cellule, A1, on va indiquer, par exemple, « Données X » et celle juste à côté, « Données Y ». Bon, ici, pour les besoins de la cause, ce n'est pas tellement important qu'est-ce que vous entrez. Si vous êtes en train de faire le premier laboratoire, peut-être voudrez-vous rentrer les données, par exemple, « Distance entre la source lumineuse et l'écran », ainsi que « Rayons mesurés sur la surface éclairée » pour le premier laboratoire de l'année. Autrement, pas vraiment important. Je vais juste vous montrer des trucs pour rentrer des données. Donc là, je viens de rentrer du texte. Je vais maintenant rentrer des nombres. Imaginons que dans les données en X, les nombres que j'ai à rentrer sont, par exemple, par bond de 2. Donc, je vais commencer avec 2, 4, 6. Et là, imaginez que je dois me rendre jusqu'à 100. Donc, comme ça. Ce serait excessivement long de les rentrer à la main. Un des avantages d'Excel, c'est qu'il va comprendre certaines des suites comme ça dans nos données. Il est assez intelligent, le logiciel, pour saisir ça et le répéter à notre place. Donc, pour ce faire, vous allez sélectionner les données en question. Je vais juste tenir ma souris et sélectionner les 3 colonnes. Et là, on va aller cibler un petit endroit, juste ici, le coin de la sélection. Vous voyez un petit point noir, un petit peu plus gros. Donc, on va aller viser ça avec notre curseur. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et là, vous allez voir la forme de mon curseur, qui est une grosse croix blanche. Elle va se transformer en petite croix noire. Et lorsqu'on fait ça, on vient de dire à Excel de se mettre en mode copie automatique. Donc, je vais appuyer sur mon curseur. Et là, je vais descendre. Et vous allez voir là, 8, 10, 12, 14, 16. Et là, je pourrais me rendre jusqu'à, par exemple, 30. Je ne me rendrais pas jusqu'à 100 pour les besoins du tutoriel ici. Donc, Excel a compris la suite automatiquement et va reproduire les nombres tout à fait un à la suite de l'autre. Je pourrais également appliquer ce principe-là de façon horizontale, si on veut, vers la droite. Et là, je copie exactement la même suite de données. Donc, vous allez voir éventuellement, là, on est vraiment à nos premiers pas. Avec cette fonction-là, mais éventuellement, vous allez comprendre que ça devient excessivement puissant. Parce que si on fait faire des calculs par Excel, bien là, on n'aura plus besoin de copier ce calcul-là. On va juste pouvoir faire la procédure que je viens de vous illustrer. Et ce sera excessivement facile. Dans la deuxième colonne, donnée Y, je vais indiquer cette fois-ci d'autres nombres, au hasard toujours, mais cette fois-ci avec des virgules. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc, allons-y à 4.5, 6.7, 8.9, 10.11, et imaginons le 13.14. Peu importe, là, la logique à respecter. Bon. La raison pour laquelle je voulais mettre des nombres à virgule, c'était d'abord pour vous mettre en garde pour quelque chose. La plupart d'entre vous utilisez une version française du logiciel Excel. Peut-être, là, à la maison, avez-vous une version anglaise, mais chose certaine, à l'école, ce ne sont que des versions françaises. Et la version que j'ai ici, en ce moment, c'est une version française du logiciel. Beaucoup d'entre nous auront le réflexe, lorsqu'on voudra, là, entrer des nombres, et ce n'est pas correct de le faire, là, mais on est influencé, là, par le fait anglais, si vous voulez, là, de nommer un nombre à virgule de la forme suivante. Par exemple, 2.1. Et vous allez voir la différence tout de suite. Regardez comment tous les nombres que j'ai indiqués, jusqu'à présent, dans mon tableau, les nombres se sont toujours placés automatiquement à droite. Et là, 2.1 s'est placé à gauche. Le fait est que Excel, lui, lorsqu'on rentre du texte dans une case, dans une cellule, va toujours automatiquement le placer à gauche. Donc, lorsqu'on vient de rentrer le 2.1, lui, Excel, étant donné qu'on n'a pas utilisé la virgule, interprète ça comme du texte. Et tous les nombres, eux, sont placés à droite. Donc, pour avoir vraiment un nombre, je dois m'assurer systématiquement d'utiliser la virgule, 2.1. Et ça, c'est excessivement important. Dans les années passées, ça a été une erreur courante. Si vous faites un graphique, vous mettez des points, vous allez voir que votre graphique, vous n'obtenez rien du tout. Parce que, justement, c'est comme si Excel essayait de faire un graphique avec du texte. Là, ça ne marche pas. Donc, évitez-vous cette erreur banale en utilisant, bien sûr, la virgule de façon courante. Maintenant, quelques petites remarques avant de passer à d'autres fonctions avancées. Quelques petites remarques au sujet de la façon de procéder avec Excel. Imaginez que votre titre de colonne ici est beaucoup plus grand que la colonne elle-même. Je vais l'écrire ici dans la colonne D. Par exemple, je ne sais pas moi, données obtenues au laboratoire, au labo. Au labo, ça va être suffisant comme ça. Donc, j'empiète largement sur la colonne E. J'aime pas ça. Donc, ce que je peux faire, ajouter la largeur de mes colonnes, juste aller me positionner le curseur entre les deux. Et là, je me déplace. Et voilà, j'agrandis ma colonne. Je peux la rapetisser également. Je peux faire la même chose avec les lignes si je me positionne comme ça ici. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être utile justement si vous avez des titres qui sont longs ou des fois des données qui sont trop grandes. Allez ajuster vos colonnes, allez ajuster vos lignes. Autre petit truc qui peut être fort utile de temps à autre. Si vous cliquez sur une colonne, théoriquement, pour aller modifier son contenu, il faut cliquer une deuxième fois. Et là, vous êtes en mesure. Vous pouvez même cliquer. Vous voyez que le contenu apparaît ici en haut, dans ce qu'on appelle la barre de formule. Vous pouvez même aller cliquer ici. Donc, d'une façon ou d'une autre, un truc, si je clique sur une cellule, je vais aller modifier le contenu. Je peux appuyer sur la touche F2. Et j'obtiens exactement le même résultat. Je peux aller modifier le contenu. La dernière des choses dont je veux vous parler au sujet de la présentation du logiciel, c'est lorsque l'on travaille avec certains chiffres, on va parler éventuellement des incertitudes. Des fois, je veux qu'il y ait un certain nombre de décimales qui apparaissent après les nombres en question. Et pour faire ça, imaginons, je vais l'écrire ici, imaginons que je veux indiquer, par exemple, le nombre 3,80. Là, je l'ai indiqué comme ça. Si je pèse sur Entrée, regardez ce que ça donne. 3,8. Excel, automatiquement, retire le 0 qui est dans le fond inutile, on s'entend. Mais nous, des fois, pour fin de présentation, avec les histoires de chiffres significatifs et tout ça, on aura besoin que ce soit indiqué 3,80 et non pas juste 3,8. Donc, comment faire pour faire en sorte qu'Excel comprenne cette chose-là? Bien, on a une façon de procéder qui est excessivement simple et qui est applicable aussi pour un paquet d'autres problèmes reliés à la mise en forme. Donc, lorsque je veux mettre en forme des choses, que ce soit des graphiques, que ce soit des nombres dans la feuille de calcul d'Excel, ce que je peux faire à ce moment-là, je peux sélectionner ma plage de données. Imaginons que toutes ces données, je veux qu'elles aient une précision décimale, c'est-à-dire avoir, par exemple, 2,0, 4,0. Donc, je vais aller sélectionner ces données-là. Je vais faire un clic droit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va revenir relativement souvent, le clic droit. Et je vais aller dans Format de cellule. Et là, vous voyez, j'ai un paquet d'onglets ici. Bon, je pourrais aller jouer avec l'alignement de mon texte, la police, la bordure, pour faire des tableaux. On y reviendra. Le remplissage, si je veux mettre la couleur, protection, ce ne sera pas vraiment utile pour l'instant. Donc, dans le premier des onglets, l'onglet Nombre, si je m'en vais ensuite dans la deuxième option, catégorie, encore une fois, Nombre, vous voyez, ici, je peux choisir d'avoir plus ou moins de décimales. Donc, comme j'ai dit tantôt, moi, je voudrais une précision à la 1 décimale, donc au 10e. Donc, voilà. OK. Et, donc, toutes mes données sont ajustées de cette façon-là. Je pourrais faire la même chose avec les données en Y et ajuster, par exemple, à 3 décimales ou à 4 décimales. Dernière petite chose, dernier petit truc au sujet d'Excel. Des fois, vous aurez à sélectionner plusieurs plages de données qui ne seront pas exactement au même endroit. Donc, imaginons ce que je vais faire pour les besoins de la cause. Je vais simplement supprimer ces données-là et je vais déplacer les données en Y. Donc, je les sélectionne. Je vais me placer ensuite sur le cadre. Vous voyez que mon curseur change. Je clique et je déplace. Donc, imaginons que pour créer un graphique quelconque, je dois sélectionner à la fois cette plage de données-là et la plage de données en Y. Vous voyez que je ne peux pas vraiment le faire, à moins que je prenne toutes les données entre les deux. Mais ce n'est pas intéressant parce que j'ai trois colonnes qui sont vides. Donc, un truc pour sélectionner deux colonnes qui sont une, pas nécessairement à côté de l'autre. Donc, je sélectionne la première. J'appuie sur la touche contrôle. Et ensuite, je peux sélectionner la deuxième. Ce sont un paquet de petits trucs comme ça, des petites façons de faire, qui sont des fois utiles, qui sont parfois vraiment efficaces pour gagner du temps dans Excel. J'espère que ça vous aidera lorsque viendra le temps, par exemple, de faire des graphiques ou encore d'ajuster vos données, les présenter en fonction des lois au niveau des chiffres significatifs. Sur ce, les prochains tutoriels traiteront justement de la question des graphiques. Et je vous souhaite, dans le fond, de découvrir par vous-même le logiciel, de pratiquer et vraiment de ne pas avoir peur de faire des erreurs car c'est comme ça qu'on apprend. Puis, vous allez voir que, rapidement, vous allez devenir très efficace avec Excel et vous allez devenir des utilisateurs chevronnés. Donc, sur ce, bonne pratique et bon Excel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !